Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager la douzième clé, la puissance de l'esprit. Et oui, on continue dans cette lignée, voilà, croyance, conditionnement, influence, etc. Je crois très fortement à la puissance de l'esprit, puisque c'est l'esprit qui crée tout. Donc je vous partage cela. Donc on continue d'explorer les méandres de notre esprit. Notre esprit est un être complexe. Oui, je le considère comme un être à part entière tant qu'on ne l'a pas dompté. Tant que nous n'avons pas conscientisé son fonctionnement, il agira dans notre dos. Nous faisons adopter des réactions, des modes de pensée contre notre gré. Nous avons un potentiel phénoménal, une force de création inégalable. Mais cela est pleinement possible qu'en connectant et maîtrisant pleinement la puissance de notre esprit. Et quand je parle d'esprit, je ne mentionne pas notre mental, notre capacité de raisonnement et d'analyse. Je parle de notre puissance de création à maîtriser les éléments. Je parle de notre capacité à percevoir les informations de manière holographique et systémique, à voir au-delà des apparences, à capter le sens et l'essence, au-delà de la forme tangible. C'est cette force qui anime toute notre existence, qui anime et conduit notre conscience au sein de toute chose. C'est la transcendance de la matière qui nous unifie au tout et qui nous fond dans ce tout. Maîtriser la puissance de l'esprit, c'est transcender l'espace-temps et concrétiser à partir du rien et créer le tout. C'est vivre le perceptible dans l'imperceptible. C'est connecter le vaste champ des infinies possibilités. Pour moi, la puissance de l'esprit, on est encore très loin de pouvoir découvrir tout ce dont on est capable de faire. Moi, j'ai mes propres aspirations et dans mes accompagnements, c'est vraiment un aspect vers lequel j'ai envie d'amener les gens qui s'y sentent plus sensibles, qui sont réceptifs. Donc, je sais très bien que dans les années à venir, c'est par là, c'est vraiment dans la maîtrise de son esprit. Mais au-delà d'un mindset comme on entend partout, c'est essentiel aussi pour pouvoir maîtriser parce qu'il n'en fait qu'à sa tête tant qu'on ne l'a pas dompté, tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. Il est un petit peu turbulent comme ça, il est incontrôlable. C'est un esprit libre au début, mais pour devenir un esprit après maîtrisé et libre dans sa création, mais dépossédé d'influences dont on ne veut pas. Parce qu'influencer, il le sera toujours, mais en tout cas d'influences dont on ne veut pas garder dans notre vie, qu'on refuse de laisser entrer dans notre vie. C'est peut-être pas trop clair, mais on verra, sinon vous me dites. Voilà, donc pour moi, on sait créer énormément de choses. On sait influencer énormément de choses. On le voit, ne fût-ce qu'avec l'effet placebo, ça a été démontré, voilà. Vous trouverez plein de sources partout qui démontrent l'effet placebo. Et vous pouvez le constater aussi dans votre vie. Quand vous vous faites mal, enfin, quand vous vous faites mal, oui, ça aussi, quand vous vous faites mal et que vous ne prêtez pas attention après à la douleur parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous ne prêtez pas attention à votre blessure, pardon. Mais cette blessure-là, elle se rappelle à vous. Vous sentez vraiment l'intensité de la douleur cognée comme ça à l'intérieur de vous, vous rappelant ce qui se passe là. Voilà. Et à partir du moment où vous commencez à prendre soin, à soigner, à mettre, je ne sais pas, à étaler une petite crème, à mettre un pansement, eh bien, ça commence à guérir. La douleur diminue. C'est comme si vous avez un problème de santé, voilà, vous laissez traîner pendant des mois, des mois, vous décidez un jour d'appeler le médecin, d'aller voir un spécialiste. Et là, vous vous retrouvez devant le spécialiste, devant le médecin. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, tout va bien. Je n'ai plus mal depuis un certain temps, en tout cas, depuis que j'ai pris rendez-vous. Et ça se passe pour tout le monde. Comme quoi, c'est à partir du moment où on est à l'écoute, quelque chose se passe. OK ? Ce n'est pas nécessaire de comprendre tout le processus, mais juste de poser de la conscience, d'être attentif à ce qui se passe en soi. Et puis, après, bien sûr, on peut aller plus loin, on peut aller explorer, on peut vraiment naviguer dans ces eaux-là. Et c'est très chouette, c'est très... Enfin, moi, j'adore, je trouve ça fabuleux de découvrir toute cette magie-là de notre potentiel, en fait, de notre potentiel d'humain, de notre potentiel d'être créateur illimité. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la puissance de l'esprit. Donc, je le rappelle, l'école de l'incarnation et de la création, c'est l'espace qui vous accompagne pour que vous soyez en paix avec votre vie actuelle, avec votre incarnation. Nous, on travaille avec la matière vivante pour pouvoir vraiment prendre le temps de s'explorer, prendre le temps de pratiquer, d'être soutenu, de pouvoir garder un focus sur ce que l'on veut créer et nourrir dans sa vie. Voilà, et puis, bon, voilà, tout plein d'autres thèmes, bien sûr, qui est lié à la conscience, à la connaissance de soi, à la métaphysique, mais toujours de manière simple et abordée d'une manière où... Ben, c'est pas lourd, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne perçois pas que ce soit lourd. On n'est pas obligé de suivre tout, tout ce que je propose. Moi, je partage, j'offre en fonction de ce que je ressens, en fonction de mes élans, en fonction de mes envies. Et puis, vous, vous prenez uniquement ce qui résonne ou ce que vous avez envie d'explorer. Tout ne vous parlera peut-être pas, mais voilà, c'est là et tout est disponible tout le temps. Toutes les infos se trouvent en description et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, écrivez-moi. Voilà. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle clé. Sous-titrage Société Radio-Canada